Yo tous les mecs et les meufs, on est là pour le quatrième épisode de comment être connu sur YouTube Où là on va parler des contenus de qualité Être vraiment inspiré et passionné Et oui, on vous le répète toujours et toujours Mais il faut se faire plaisir Être inspiré et aussi il faut aimer ce qu'on fait On doit être fidèle et ça c'est important et vous savez déjà pourquoi On doit aussi partager les vidéos, être visible dans les recommandations YouTube Être accessible et collaborer avec les autres N'oubliez pas de interagir avec les autres dans les commentaires YouTube Si possible Ensuite pour avoir une chaîne qui dure vraiment longtemps Donc une chaîne sur le long terme Il faut réfléchir sur les stratégies Il faut se poser comme question Si l'audience aime cette émission là Est-ce que je peux faire plus de vidéos en tenant compte du matériel, du budget et du lieu Est-ce que cette émission là va encore me plaire dans plusieurs années Créer des vidéos qui vont être partagées Comme je vous l'ai dit dans quelques-unes vidéos Le partage des vidéos est important Et cela se ressent quand les abonnés viennent en masse Alors pour ce faire il faut que les internautes s'identifient dans votre vidéo Il faut qu'ils se disent par exemple Ah mais j'avais eu la même sensation avant Une fois où j'avais Ça c'était le premier truc Après il faut être dans l'actualité Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et bah prenons un exemple tout simple Celui du youtubeur David Chaban Adias Ganesh À un moment il a fait une vidéo où il appelle des micromania pour avoir le jeu du FN Et pourquoi il a fait cette vidéo ? Parce qu'à ce moment là on parlait du jeu du FN Et donc vous voyez dès qu'on parle de quelque chose qui fait le buzz Les gens se ruent sur leur clavier pour taper ceci Et vous, vous devez être sur les résultats de recherche C'est logique Et par conséquent Vous devez faire une vidéo sur le sujet dont tout le monde parle On peut aussi faire des vidéos utiles pour nos abonnés Ce sont le plus souvent des tutoriels Et ces contenus là sont susceptibles d'être partagés Bordel de merde Comme par exemple la vidéo où Cyprien se demandait pourquoi les vidéos YouTube Qui viennent d'être mises en ligne Sont bloquées à 301 vues Et plus maintenant quoi Et on finit sur l'émotion Alors il faut qu'il y ait une émotion sur l'internaute après qu'il ait regardé la vidéo Ça lui donne après l'envie de partager le lien de la vidéo Être en contact avec les abonnés En gros sur internet les créateurs sont une communauté importante Et les spectateurs vous considèrent souvent comme un ami virtuel Et comme c'est comme ça sur internet ne me demandez pas pourquoi Je vous déconseille fortement de parler comme un animateur de télé tout mou Voilà il faut être direct Il faut s'adresser directement aux spectateurs Il faut mentionner de temps en temps ses fans Et pour être en contact avec les abonnés Voici ce qu'on peut faire comme vidéo Avec le premier type de vidéo Les vlogs Parce que le YouTubeur reste fidèle à sa personnalité Et donc voilà c'est un bon moyen Pour fidéliser Non être en contact avec ses abonnés Bordel de merde je sais plus Parce que le YouTubeur reste fidèle à sa personnalité Et donc c'est un bon moyen Un excellent moyen même De être en contact avec nos abonnés Après il y a les contenus scénarisés En fait c'est des vidéos Avec un scénario joué par des personnages fictifs Et ces vidéos s'adressent aux abonnés Prenez par exemple la FAQ de Dr Norman Avec le psy Et enfin il y a les vidéos bonus Où là vous pouvez Féliciter votre audience D'avoir atteint un palier d'abonnés précis Vous pouvez aussi montrer les coulisses etc Alors qu'est-ce que ça veut dire Jamy ? Alors trouver le créneau ça veut dire Si vous ne marchez pas bien Et bien vous pouvez cibler une communauté spécifique Qui est passionné par un sujet spécifique Et non pas un large public Par exemple on peut viser de grandes communautés Comme la communauté Minecraft Bon après je vous déconseille de faire des vidéos sur Minecraft Les let's play et tout ça Parce que toutes les places sont prises Désolé Ou sinon on peut viser une petite communauté Comme les connexionnaires de poupées anciennes Alors en France Et bien on a les vidéos déchetterie Ou les vidéos quoi ? Et il y a les vidéos vite gruyées aussi Pour en citer que deux Voilà c'est tout pour la vidéo Je me casse Ah oui Abonnez-vous à la chaîne Partagez la vidéo Et voilà